Sous-titrage Société Radio-Canada La promesse aura lieu dans le grand àա�는데요 du château d'Emeraude, où des rafraîchissements seront servis. Vous êtes encouragée à exprimer vos bonves voeux aux fiancées par des témoignages de votre loyauté, des chants, des danses, ou toute autre démonstration de vos talents. Que tous s'amusent et renouent d'anciens liens. Par ordre de sa majesté, le roi Némerros. Marek d'Emeraude ! Atlan sera difficile à convaincre, Mais je pense que ce serait mieux si nous y allions tous ensemble. Oh, s'il te plaît! Mais qu'est-ce que c'est? Une nouvelle catastrophe. Un nouveau mariage. Des fiancées! Quelle bonne nouvelle! Je pourrais... Parle pas, tu pourrais lancer des nuits, des pétales de fleurs. Nous serions... Tu pourrais lancer des fleurs? Tu rêves, Améliane. C'est ce qu'on veut dire. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça a l'air d'être une lettre d'invitation. Tu permets? Combien de fois faut que je te répète? Cette lettre ne t'était pas adressée. Vous êtes au courant? Est-ce qu'elle peut venir avec nous? Oui. La térémonie de mariage, ça va nous changer avec tout ce qui se passe chez les dieux. C'est sûr. Par contre, pour moi, je pense que c'est juste une invitation officielle en tant que chef des chevaliers. Non, je crois pas. Je crois que Kaliska t'apprécie si bien. En tout cas, je suis très contente de t'accompagner, ma fille. Ah, moi aussi. On va espérer qu'il n'y aura pas de catastrophes pour cette fois. Dommage que Donnelette ne puisse venir. Il manquera une belle sortie de famille. Oui, tout à fait d'accord. Mais j'ai le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond avec toute cette situation. Ahmed? J'ai des sentiments pour un homme et j'en ai pas un autre. En es-tu certaine? Non, non, non. Je suis déjà... Kira! Je crois que tu devrais vraiment jeter un oeil à cette lettre. On n'a pas terminé. Toi, tu l'as lu et tu n'as rien dit. J'ai essayé. Ce n'est pas ce que tu penses, Kira. Il y a sûrement une explication logique. Quoi?